Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur le blog Essai Libre. Alors aujourd'hui je viens vous parler d'une nouvelle rubrique qui va ouvrir sur le sur le blog. Il s'agit d'une rubrique vente de véhicules. Donc le concept est simple, c'est de vendre des véhicules non pas par une annonce simple mais par une annonce vidéo. Donc le plus simple c'est de montrer le concept en vendant mon propre véhicule et qui sera visible par toutes les personnes qui suivent le blog. Ça sera également diffusé sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google Plus et Youtube. C'est un autre concept de diffusion des annonces de vente à la place de La Centrale, Paru Vendu, Le Bon Coin. Eh bien écoutez, les annonces vidéos sur le blog Essai Libre, ça va changer un petit peu. Voilà pour l'idée, donc on va commencer tout de suite par la présentation de ma Peugeot 306 1.6L essence 90 chevaux de mars 1996. Donc on va y aller. Donc l'histoire de cette Peugeot 306 1.6L essence, c'est que c'était un véhicule collaborateur que j'ai racheté en 97 à ce collaborateur Peugeot. Et donc depuis je l'ai toujours gardé. C'est donc mon premier véhicule, ma toute première voiture que j'ai gardé depuis le temps puisque c'est un véhicule très fiable, qui ne pose aucun souci puisqu'il n'y a pas d'électronique dessus. On n'était pas encore à l'époque de l'électronique à profusion. Donc au niveau carrosserie, elle est complètement d'origine. Elle a parfois souffert un tout petit peu des aléas du temps, sachant que c'est plutôt les autres qui vous l'abîment que moi-même qui l'ai abîmé puisque moi j'en prends assez soin. Donc ici sur l'aile arrière, elle est légèrement enfoncée et des gens très aimables m'ont fait le tour de la voiture avec une clé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc j'ai quand même réparé moi cette partie carrosserie moi-même. Je l'ai traité pour pas que ça rouille, ça ne se voit pas énormément puisque j'ai fait ça dans la teinte de la carrosserie. Mais voilà donc c'est traité, il n'y a pas de souci, ça ne rouillera pas. Sinon au-delà de cette rayure, globalement la voiture est propre puisque j'en prenais quand même assez soin avec une couleur gris quartz. Alors au niveau pneumatique, ici sur l'avant on a des pneus Michelin qui ne sont pas tout jeunes quand même. Mais en termes d'usure, le témoin, il y a encore de quoi rouler sur la partie avant. Au niveau du freinage, il y aura peut-être les plaquettes à l'avant à revoir, les plaquettes de frein qui sont peut-être un petit peu usées puisque ça fait un petit moment. Mais dans l'état actuel, on peut encore rouler quelques kilomètres quand même. A l'arrière des pneus Michelin qui ne sont pas de première jeunesse non plus et qu'il faudra voir peut-être à changer en priorité par rapport à l'avant encore. En même temps, la taille est très limitée des pneus, c'est des pneus 13 pouces qui ne coûtent absolument pas cher. Alors on va regarder l'intérieur du véhicule. Au niveau des fauteuils, c'est quand même relativement bien entretenu comme on le voit. Les fauteuils pour une vingtaine d'années n'ont pas trop souffert, on en prend soin. A l'intérieur, un tableau de bord de la 306 Phase 1 qui à l'époque avait quand même dans les toutes premières l'airbag passager en 1996. Un airbag conducteur ici. A l'époque, il y avait également la climatisation qui n'est plus opérante aujourd'hui. Mais en tout cas, tout ce qui est ventilation classique et chauffage fonctionne sans problème. Il n'y a rien à signaler. Et nous avions également un code anti-démarrage, un code de sécurité qui ne se fait plus trop aujourd'hui. Il y a ça en plus sur un code à quatre chiffres. Au niveau des compteurs, on est sur de la nanologique. Là, il est affiché 157 900 km. L'intérieur est relativement propre, il n'y a aucun souci. Au niveau de l'entretien, c'est moi-même qui m'en occuper. Puisque pour la vidange, c'est très simple. Il suffit de déboucher le petit bouchon en dessous et ça coule. Donc très facile d'utilisation. Il n'y a pas de plaquage en dessous, il n'y a pas de complexité, il n'y a pas d'électronique. Donc c'est très simple à faire. Un truc que j'ai fait refaire tout récemment avant de la vendre, c'est la ligne d'échappement. Et je vais essayer de vous montrer par le dessous qu'effectivement, elle est neuve. Le pot arrière et le pot intermédiaire sont neufs. Voilà. On va essayer de vous montrer ici. Comme quoi c'est neuf. C'est même encore mieux qu'une visite physique. Voilà le coffre qui est quand même de bonne capacité pour une voiture de 4 mètres. Rien à signaler, c'est propre. On va regarder la partie motorisation. Voilà le moteur 1.6L essence de 90 chevaux. Avec ici une petite réparation maison d'une durite en plastique qui commençait à craqueler un peu. Mais il n'y a pas de problème, ça fait un moment que ça tient. Ici les fils de bougies d'allumage sont assez récents. Et le moteur n'a pas de problème particulier. Une légère consommation d'huile mais qui paraît normale pour un véhicule de 20 ans. Après au delà de ça, ça démarre au quart de tour et il n'y a rien à signaler d'exceptionnel. Voilà donc on va vérifier le démarrage avec un code. Démarrage absolument au quart de tour. Et ça tourne rond comme une horloge. avec le modèle injection. Il n'y a pas de soucis particuliers. Et comme vous l'entendez, j'espère que ça passe correctement. Il n'y a pas de bruit particulier, de grincement, de trucs bizarres. La voiture tourne tout à fait correctement. Et ce, sur tous les rapports. Alors l'élément déterminant par rapport à la vente du véhicule et quelque chose qui va vous intéresser au premier plan, c'est le prix. Quel est le prix de ce véhicule 306 de 96 ? Et bien écoutez, ce n'est pas 3000 euros, ce n'est pas 2000 euros. Ce véhicule, je le mets à prix à 1300 euros, qui est un prix de départ raisonnable. On a parfois des véhicules en moins bon état pour plus de 1500 euros. Donc ça me semble être tout à fait honnête, un prix de départ à 1300 euros. Voilà. N'hésitez pas à réagir et à laisser votre avis sur ce concept. Savoir si ça vous a plu, si vous trouvez ça pertinent ou pas. Je suis preneur de tous les avis, donc sur Youtube, sur le blog, par mail. N'hésitez pas. Si vous voulez diffuser vos propres vidéos sur mon blog et avoir un maximum de visibilité, n'hésitez pas à m'envoyer cela par l'adresse mail qui figure en bas de l'écran. Et puis je vous dis à très bientôt sur le blog Essay Libre pour de futurs reportages toujours intéressants sur des véhicules anciens, voire récents. A bientôt les amis. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada